Les citoyens français auront désormais un certain droit à l'erreur. L'Assemblée a voté mardi soir l'article phare du vaste projet de loi sur un État au service d'une société de confiance. Cet article permettra, sous réserve d'être de bonne foi, d'éviter des sanctions de l'administration dès le premier manquement, une révolution du quotidien selon le gouvernement. Cet article, adopté à main levée au premier jour de l'examen du texte sur un État au service d'une société de confiance en première lecture, et sa fière angulaire, selon le gouvernement. Largement évoqué pendant la campagne par Emmanuel Macron, il est présenté comme la possibilité pour chaque Français de se tromper dans ses déclarations à l'administration sans risquer une sanction dès le premier manquement. Ce sera à l'administration de prouver que l'usager était de mauvaise foi. La généralisation du dièse droite à l'erreur adoptée à l'instant par l'Assemblée. C'est une révolution dans les relations entre administration et administrée. . C'est aussi une attente fourte des agents publics qui veulent plus de marge d'initiative, a salué sur Twitter le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin . La généralisation du dièse droite à l'erreur adoptée à l'instant par l'Assemblée. C'est une révolution dans les relations entre administration et administrée. C'est aussi une attente fourte des agents publics qui veulent plus de marge d'initiative. . Gérald Darmanin . L'article a fait l'objet de quelques retouches, notamment pour clarifier, à l'initiative des Insoumis, que le droit à l'erreur est bien limité à la première erreur. . L'article restait à examiner sur le droit à l'erreur. En matière fiscale, est ainsi prévu que si l'administration détecte une erreur de bonne foi dans le cadre d'un contrôle, les intérêts de retard seront réduits de 30%. Si c'est l'usager qui rectifie son erreur de lui-même, les intérêts seront réduits de moitié. Ce n'est pas un droit à la fraude à l'ouverture des débats sur ce texte qui compte quelques 40 articles, le ministre a dit entendre les Français qui aiment leurs services publics mais pas leurs administrations, s'appuyant sur une lettre de grief que lui a envoyé un certain Alexandre. Le droit à l'erreur, qui ne s'appliquera pas à un certain nombre de cas, comme les atteintes à la santé publique, ce n'est pas un droit à la fraude. C'est un droit de régulariser une erreur commise de bonne foi, a souligné le rapporteur L.R.M. Stanislas Guerini, qui plaide pour un triptyque une administration qui conseille, dialogue et s'engage. Définir la bonne foi les communistes y voient, un renoncement de l'État, Jean-Paul Dufresne observant notamment qu'il n'y a pas de définition de la bonne foi ce qui peut conduire à de l'arbitraire. C'est une loi de défiance envers l'État et les fonctionnaires, a renchéri le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon, pronostiquant aussi que le contentieux va exploser. Si la démarche a été globalement saluée par la socialiste Valérie Rabot, elle a déploré un manque de consultation des fonctionnaires et défendu vainement un renvoi en commission. A droite, Loudi Agir a jugé que le texte était une bonne première pierre pas encore suffisante, et le chef de file DLR Christian Jacob a dit attendre de voir comment nos amendements vont être traités sur un certain nombre de sujets sensibles comme l'agriculture ou les éoliennes. Marine Le Pen, a évoqué pour sa part un texte qui va globalement dans le bon sens malgré des imperfections. Simplification des procédures jugées fourre tout part. Certains élus, le projet de loi traite de sujets aussi divers que la modification des procédures pour l'obtention d'un permis pour l'installation de parcs éoliens en mer ou de la possibilité de dons aux associations de culte par SMS. Il veut développer des expérimentations et comprend également des mesures pour répondre à l'attente des usagers du service public, comme l'expérimentation d'un référent unique, une adaptation des horaires d'ouverture, un numéro d'appel non surtaxé ou zéro papier d'ici à 2022 via la dématérialisation. Le ministre a prévenu que ce ne serait pas un énième texte de simplification et qu'il s'opposerait à des amendements bavards. Les députés devront encore en examiner plus de 800 d'ici à la fin de la semaine.